bonjour et bienvenue dans cet épisode de récifs captifs où je suis sur le stand de aqua roche à interzo 2022 merci beaucoup de m'accueillir jérôme et on va parler de les aqua rock aqua pour rock il est fatigué déjà ce mais je suis fatigué déjà l'après midi d'ailleurs aqua pour rock oui mais je me suis levé à trois heures et demie ce matin donc aqua pour rock là on est face à une pièce un peu exceptionnelle tu nous en dis un peu plus ouais bah écoute hervé merci de t'être arrêté oui alors les aqua pour rock c'est c'est pas complètement nouveau chez aqua roche ça fait quelques années que ça existe tu sais avec les huiles au bout là ouais les coupelles celle ci on l'a celle ci on les connaît 1 on les a déjà tous vu donc du coup du coup la petite nouveauté c'est que il y en a qui n'aiment pas les coupelles donc on leur a fait des branches donc là la différence est ici donc on a ici toujours l'emplacement pour mettre la suivante on a plus les coupelles et ça part à droite à gauche comme un petit peu un acropora oui ouais voilà c'est ça ouais et du coup ça fait des choses encore plus naturel qu'avant quand on fait des grosses structures celui-là il fait un mètre 85 levé la main ceux qui ont un bac qui permet de faire un mètre 85 je vous vois pas mais lever la main un pouce bleu un pouce bleu oui voilà tu vas peut-être pas avoir beaucoup de pouces bleus ah si tu vas en avoir si 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 non mais ça me faisait rire de les voir lever la main c'est tout du coup du coup là on est alors donc là on est sur du truc customisé après en fait tous les kits que vous connaissez là les 97 10 97 20 tout ça ils existent avec l'option branche pour faire des choses plus naturel encore qu'avec les coupelles donc ça donne des choses comme ça quoi voilà il y en a partout là ouais tu peux là c'est attention celles-là sont collés là je crois oui oui mais voilà non mais je regardais un petit peu là en fait il ya une certaine flexibilité mais c'est assez impressionnant et ça donne vraiment du volume et on voit qu'on a de la place pour mettre les coraux et qui puis ils peuvent encore grandir alors voilà et là et là ce qui est ce qui est nouveau c'est que en fait on on customise la base pour arriver à faire exactement ce que ce que tu veux quoi en fonction de la forme que l'on veut on va modifier cette base là et lui donner plus d'emprise au sol c'est ça et si tu veux aller plus d'un côté que de l'autre si tu veux monter plus haut si tu veux rester plus à avoir les contrepoids nécessaires le partir en éventail on fait on fait vraiment alors là on est on est nos limites après on met les tiges qu'il faut là il ya des tiges de 1 mètres là non dans l'aquarium donc c'est vraiment la commande spéciale pour arriver à faire cette pièce là ce que tu veux et on peut faire qu'on en a fait pour des pour des chaleaux des trucs pas très grand mais des chaleaux avec des petites bases et puis vraiment un truc de 1 mètre de long par exemple en chaleau ça a de l'effet aussi oui oui en chale en petit je l'ai déjà vu ouais c'est vraiment beau mais là en gros c'est toujours plus impressionnant même si on sait que la plupart d'entre nous à la maison on n'arrivera pas à faire ça voilà donc 1 mètre 85 de long là 1 mètre 85 ça commence à faire donc ça c'est un peu les nouveautés qu'on peut présenter sur la sur l'acroporoc c'est déjà une belle nouveauté et le ce qu'il faut dire c'est la personnalisation des décors en fait on personnalise aujourd'hui on vous avez besoin de quelque chose de particulier je peux t'en montrer un autre si tu veux là bon hervé ce que je voulais te montrer c'est que en fait on personnalise des gros acroporoc énorme comme celui qu'on a vu lui mais on peut aussi personnaliser des pièces beaucoup plus raisonnable en taille donc par exemple là ici là ça c'est une demande spéciale qu'on nous a fait on veut cette forme là on veut les pleurs pour mettre les oui donc il ya les petits trous pour mettre les les plug classiques et ça fait une petite semi-arche qui est vraiment sympathique donc dans un anneau ça serait vraiment beau voilà c'est ça voilà c'était l'idée c'était de faire ça dans un chalot on veut mais l'idée c'est vraiment que tu as besoin de quelque chose nous on va construire c'est du full sur mesure on n'est plus sûr je veux le la référence ça ça existe toujours ça répond à beaucoup de demandes mais des fois il ya des exigences oui on veut il ya des exigences qui font que tu vas pas réussir à faire ce que tu veux exactement avec avec la gamme standard et nous l'avantage c'est que comme on peut fabriquer ont fabriqué à la main tu vois on a des artistes à façon et donc on peut vraiment faire ça comme tu veux si on n'y arrive pas on te le dit mais si on y arrive on te le fera et ça c'est vraiment génial non mais là c'est et ces pièces là unique ça permet aussi de on va dire avoir une pièce qui sera l'image du bac c'est se dire ça c'est fait par un artiste pour moi et il n'y a pas deux bacs qui auront cette aqua rush voilà c'est ça et ça c'est vraiment beau c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui personnaliser les choses au maximum ouais bah c'est vraiment super et donc on peut si on veut personnaliser il suffit de vous contacter en direct ou de passer par un magasin il ya les magasins quoi en fait il faut aller voir les magasins qu'est ce qu'ils ont pas tu fais comme tu veux quoi en fait l'idée c'est que tu fais comme tu veux l'important c'est que l'important c'est que si tu as besoin d'un aqua roche tu arriveras à l'avoir il ya des magasins il ya des magasins partenaires qui font le relais voilà c'est ça et ensuite s'il n'y arrive pas parce que chez vous il n'y a personne et c'est un petit coup de messenger et puis on verra bien comment on fait quoi impeccable ok ça c'est c'est vraiment cool et puis oui en effet du sur mesure ça permet de faire un logo récif captif on a même fait un logo récif captif et ouais et ça se fait tu nous le montrera j'espère ouais bah ouais je vais l'incruster forcément ok voilà il ya quelques quelques produits standard pour des chaleaux et tu as vu on a fait des je vais tout démonter ça va être un désastre on a en a fait en chaleaux la petite c'est la même que celle que j'ai la même que les grandes ouais c'est ce qu'elle n'a pas ouais pour les petits tu sais il y en a ils jouent à la dînette ouais j'ai joué au mini bac bon mon hépatu se rentrerait pas là dans le trou mais ouais c'est c'est génial d'avoir la même en petit parce que ça c'est une belle roche en grand c'est là c'est là tout ça c'est des modèles réduits puis on a d'autres il y en a au moins huit ou neuf là des modèles réduits de ça fait que quelque soit l'échelle on va pouvoir faire presque la même chose s'il faut faire plus petit on le fait parce que comme on puisse tomise s'il faut s'il faut faire plus petit du picot pour dans un alors nous on est même plus au picot mais on a fait des décors là pour un américain c'est du femto c'est à dire que le bac il fait douze centimètres sur huit avec sept centimètres et demi de hauteur d'eau donc il a même pas un litre et on a fait on a on fait des décors pour des trucs comme ça petit ou grand tu veux voir les grands décors on retourne voir les grands décors ici on a du décor pour du très gros voilà là c'est pareil c'est tout du sur mesure bon là c'est un exemple mais tu veux monter à deux mètres on monte à deux mètres tu veux monter à 2 mètres 50 à 2 mètres 50 je vais monter à trois mètres on n'y arrive pas je t'ai dit tout à l'heure si on sait pas faire on te le dira d'accord mais j'ai vu beaucoup d'aquarium public maintenant ce genre de choses des constructions vraiment exceptionnel on peut suivre ça sur vos réseaux sociaux il faut aller à beauval cet été ah ben c'est une idée de sortie bon cet été c'est plus j'ai prévu d'aller plus loin encore mais oui je vais voir les baleines au canada il n'y a pas d'aqua roche dans les baleines non il n'y a pas d'aqua roche là bas bon non voilà tu vois on peut faire là il faut donner les dimensions de l'aquarium et on peut faire les fonds les arches des piliers mais pour les grands aquariums voilà super voici encore chez aqua roche l'ensemble de la gamme de produits qui sont disponibles avec la nouveauté c'est le ads qui n'y arrive pas encore je n'y arrive pas le pas c'est fait exprès kainé kainé as attend je vais t'aider à ds oui ads ça c'est le nom de la gamme ok gainer kainé s ok ads gainé s voilà donc ça ça va être la nouveauté on va en parler à la fin donc là on a d'abord le togaï le togaï donc c'est pour la croissance des coraux avec une structure bien renforcée pour une croissance sans carence ça existe en trois dilutions le principe c'est qu'on prend une fiole on la met dans ici celle-là un litre celle-là dans deux litres et celle-là dans quatre litres d'eau osmosée ensuite on met ça sur la pompe doseuse et on distribue 10 millilitres de produits pour 100 litres d'eau tous les jours donc la fiole de un litre elle dure un mois pour un bac de 300 litres la fiole de 2 litres elle dure un mois pour un bac de 600 litres la fiole de 4 litres elle dure un mois pour un bac de 1200 litres super ça c'est le togaï après ici tu as le chiobe le chiobe il est dédié à la nourriture des éponges et des gorgones m'intérêt c'est de développer les les filtrants dans l'aquarium pour avoir une meilleure qualité d'eau après tu as le clobog qui lui va stimuler les polypes et les tissus des coraux pour avoir des couleurs un peu plus éclatantes ok et tu as le fish lutte qui lui sont des probiotiques qu'on vient mettre sur l'alimentation du poisson pour l'aider à l'assimiler plus facilement ça permet d'avoir des poissons qui n'ont pas le ventre plat qui sont en meilleure forme ok et donc là il ya le kit découverte oui alors il ya un kit découverte en fait il ya les quatre produits qui sont dans le kit avec un goodies petit goodies derrière et au final quand vous prenez le kit découverte ça revient à dire que vous avez un flacon offert super et donc cette nouveauté gaines gaines ce sera quoi puisque c'est un prototype pour l'instant c'est une poudre c'est une poudre c'est un booster de c'est un booster de bactéries pour favoriser l'implantation de nitrobactères au moment du démarrage du bac puis on entretient de maintenir un bon niveau et les essais qu'on a fait montre que ça a aussi un effet très intéressant sur les cyanobactéries donc ça peut aider à l'ensemencement des aquaroches et ensuite à lutter contre la sienne exactement en fait en démarrage on en démarrage nous on va préconiser 4 cuillères pour son litre le premier jour ensuite une cuillère pour 100 litres au bout de deux semaines puis après une cuillère par semaine pour 100 litres toutes les semaines donc passer dans la phase d'entretien voilà en entretien récurrent c'est utile aussi pour maintenir la flore bactérienne du bac et donc avoir des paramètres d'eau idéaux super merci pour cette présentation de la gamme merci à toi ben merci beaucoup et à bientôt pour d'autres séances d'interzo merci à toi de pour l'accueil sur le stand de aquaroche et à bientôt pour d'autres vidéos sur récifs captifs encore sur interzo il y en aura beaucoup allez salut à tous ciao